Fabriquées à partir de matériaux de récupération, les brouettes artisanales font vivre des familles depuis des générations dans le quartier d'Indoutapénac. Exposées à l'intersection des rues desservant les cités de 67 hectares sud-ouest, des brouettes de couleur verte s'intègrent à cet environnement animé à toute heure de la journée. Sous le soleil écrasant de l'été, les vendeuses s'apprissent derrière un écran de tissu en attendant les éventuels acheteurs. Pour fabriquer cet appareil, indispensable au jardinage ou au transport de petites charges, les artisans s'installent dans une petite cour et utilisent beaucoup de force des bras. Les matières premières sont achetées dans un marché à ciel ouvert où l'on peut trouver la presque totalité des matériaux récupérés de la capitale. Une fois coupées et manufacturées selon un gabarit bien précis, chaque pièce est assemblée et dressée à coups de marteau. Ce bruit sec et assourdissant, Michel a grandi avec. Du haut de ses 18 ans, il maîtrise l'art de la fabrication d'une brouette. C'est sa principale source de revenus et de celle de tous les autres membres de sa famille. La petite cour sert d'atelier de fortune et de petit terrain de jeu pour les enfants qui voient sous leurs yeux tout le processus de fabrication des brouettes Vitagas. Et c'est de cette façon que ces familles ont toujours gagné leur vie. Chaque coup de marteau les rapproche d'une nouvelle brouette. Une brouette Vitagas est vendue entre 50 000 et 70 000 ariares. Sous-titrage Société Radio-Canada